ok attends les questions bonus à Mehdi Mostefa Mehdi allez mettez nous un petit peu dans la confidence replongeons nous avec vous dans votre enfance 1997 ça commence à Dijon qui vous dit allez mon bonhomme tu vas jouer au ballon bah c'est un petit peu moi tout seul disons que j'avais envie de voilà j'ai commencé très tard j'ai commencé à 11 ans donc c'est tard pour un joueur parce que les petits comme je vois mon fils qui a commencé à 5 ans et voilà et j'ai continué j'ai voulu rentrer j'ai fait j'ai fait la coupe nationale avec Dijon avec la Bourgogne et donc il y avait plusieurs clubs qui après cette coupe nationale ont regardé j'ai choisi le centre de formation de Monaco voilà vous êtes comme ça je vais prendre le centre de formation de Monaco disons qu'il y avait Auxerre quand on est jeune comme ça c'est vrai que voilà quand on est jeune c'est vrai qu'il y a plus que maintenant mais il y a des possibilités et voilà mes parents déménageaient dans le sud c'était l'occasion donc puis bon c'est vrai qu'on a le choix de Monaco il y a une actu footballistique à cette période là qui fait que vous vous dites le foot ça peut être pour moi 98 c'est l'année de la coupe du monde mais ça joue aussi sachant que c'est la coupe du monde et c'est la France on est d'accord forcément que ça donne envie quand on voit ces grands joueurs à l'atelier qui à coupe du monde et tout donc ça donne une envie mais très sincèrement quand je rentre au centre de formation je voilà je voulais faire ça mais après je pensais pas arriver jusqu'en Ligue 1 ouais et quand Monaco vous dit bah Mehdi t'es bien gentil comme garçon mais nous on ne garde pas gros coup de massue ? Gros coup de bien bizarrement gros coup de massue sur le coup parce que ça fait mal quand on passe cinq ans et demi au centre de formation et quand c'est fait des amis et tout ça et qu'on doit partir et qu'on ne propose rien ça fait mal mais après j'ai été au chômage pendant quelques temps pendant un peu plus de quelques mois et c'est moi le chômage ils m'ont fait extrêmement bien j'étais gentil avant et je suis devenu un peu moins gentil et quels étaient les arguments avancés par l'ASM pour vous dire bah t'as pas le niveau j'avais fait tous les matchs en cfa j'avais fait j'avais fait ce qu'on attendait de moi mais le niveau n'était pas pour Monaco en tout cas ce que je peux comprendre tout à fait il n'y a pas de... parce qu'à l'époque là Monaco était plutôt plein de bourg oui 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 bah il y avait un oui ils étaient en pleine bourg il y avait beaucoup de bons joueurs il y a pendant quatre ans j'ai fait ma formation avec avec monsieur Banide qui était vraiment quelqu'un de voilà j'adorais ce monsieur j'adore ce monsieur toujours et à la dernière année il y a monsieur Brossard qui est arrivé de Lyon un nouveau centre un nouveau directeur du centre et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut pas plaire à tout le monde bon ça ce sont les débuts donc de Médimo Stéphane puis après il y a un petit peu de CFA de National et quand est-ce qu'on entreaperçoit que la porte s'ouvre à nouveau vers le rêve ? ben je l'ai aperçu un petit peu à Valence j'étais en National à Valence et on est monté en Ligue 2 la porte elle s'est ouverte un petit peu puis elle s'est refermée parce que le club il a coulé donc le club a été en DH donc là retour à casse départ je suis parti donc en CFA encore une fois et donc je me suis accroché et 7 après Nîmes en Ligue 2 je voyais National d'abord Nîmes on est monté en Ligue 2 cette fois-ci la montée elle a été accordée et là vraiment en Ligue 2 je suis rentré dans le monde professionnel donc même si Valence était pro mais là vraiment en Ligue 2 donc voilà je me suis dit ben ouais t'es devenu professionnel donc bon c'est pas une fin en soi mais disons que là je me suis dit ben c'est bien quand même tu t'es battu tu t'es accroché pour quelque chose c'est bien et puis après donc c'est le c'est le sud c'est Nîmes Ajaccio puis maintenant le sud-Bretagne Lorient où il fait aussi beau